Musique Le rouge et le bleu, les champs et les loups Donc en quoi c'est pour de s'en acquérir ? Si le monde vous va bien, ce n'est pas une question de frontière Je cherche mon pays, là où on apprécie les traditions naissantes Ce cesse et multiple strates Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre Monse qui dit, non, en l'incandescence et l'abuseur La brûlure d'exister et la joie de vivre Présentants de l'APE Messieurs les responsables des associations des personnes vivant avec un handicap Messieurs, Mesdames les enseignants Mesdames, Messieurs le personnel de l'INEVIA Mesdames, Messieurs les invités Chers élèves, bonjour A l'entente de mon propos Et avec votre permission Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. le ministre de l'économie numérique et des télécommunications M. Yankobadjadara et la délégation qui l'accompagne M. le ministre Pour le personnel de l'INEVIA Sa communauté éducative et moi-même Éprouvons un grand plaisir à vous accueillir avec Avant de vous exprimer notre profonde gratitude Et nos remerciements appuyés Pour le soutien et l'appui important que vous apportez à notre cher institut En effet, personne ne doute de votre engagement Et votre attention pour traduire en acte la vision du chef de l'État Son Excellence M. Makissal Conscient du rôle fondamental et incontournable du numérique Dans la transmission de l'information et de la communication en général Et du processus enseignement-apprentissage en particulier Soucire de l'impérative nécessité d'inclure tous les enfants du Sénégal Quelle que soit leur déficience Ce que vous êtes en train de faire Vous ne ménagez aucun effort pour le développement Du numérique dans le secteur de l'éducation et de la formation Mais je tiens à dire Yk et Nung Devant cet auguste auditoire Que vous n'êtes pas en terrain inconnu Car, étant élève, vous fréquentiez déjà l'INEVIA Pour rendre visite à vos camarades Et étant autorité, vous n'avez jamais cessé de soutenir l'institut En attestent les nombres d'onts à votre actif J'en veux pour preuve Les réalisations enregistrées dans cet institut Il y a un an Sous votre ministère Sous votre magistère Avez pris l'engagement de réfectionner et d'équiper la salle informatique Un projet devenu aujourd'hui une réalité Oui En procédant de la sorte Vous ne faites que corroborer Les initiatives et innovations Faites par votre collègue Notre ministre de tutelle M. Mamoudou Tala Qui S'inspirant de la lettre de politique sectorielle Et de la première décision des onze du conseil présidentiel Je le cite Réorienter le système éducatif vers les sciences Les mathématiques Le numérique Les technologies et l'entrepreneuriat A eu la vision d'initier des stratégies Comme l'enseignement à distance À travers le promis La télééducation Entre autres Pour réussir et maintenir intact Les enseignements apprentissages Dans un contexte de pandémie Marqué par la COVID-19 Ce qui a fini de montrer Toute la capacité de résilience Du secteur de l'éducation Et de la formation Traduite à travers De remuisants résultats Aux différents examens En 2020 et en 2021 Monsieur le ministre En choisissant la date du 3 décembre Journée internationale du handicap Pour venir remettre à l'institut Le matériel informatique promis Vous ne faites que donner corps A une solidarité gouvernementale agissante Que vous matérialisez de fort belle manière Et à travers ce geste L'institut vous remercie infiniment Aujourd'hui nous allons recevoir Du ministre Un don composé de 10 ordinateurs de bureau Un ordinateur portable Une imprimante multifonction Une photocopieuse Hier 22.02 Une imprimante braille En possède avec un logiciel 20 rames de papier braille 2 plages braille 20 kits ardoises en braille Un logiciel de synthèse vocale 10 kits oreillères 10 points sur en braille 20 cannes plantes Un logiciel de revue d'écran agrandisseur 10 tables d'ordinateur Donc à travers ce geste Comme je le disais tout à l'heure Monsieur le ministre Yanko Badiatara Connait très bien cet institut Il a fréquenté cet institut Et j'ai eu écho de cela Mais tout à l'heure Il m'a aussi dit Qu'il amenait même Un camarade Qu'il guidait Chaque jour Entre le lycée et l'institut Ce geste Ce geste Il faut être un grand homme Doublé d'un humanisme sincère Pour le faire Et comme qui dirait Je pense que je parle Sous le contrôle de monsieur le préfet Ici présent Pour invoquer Terence Donc c'est ce qu'a fait Monsieur le ministre Yanko Badiatara Nos remerciements A l'endroit de tout le personnel De l'établissement Enseignant Comme personnel technique Qui depuis l'annonce de l'événement Coordonné par le directeur des études Que nous félicitons S'est levé comme un seul homme Pour la réussite de cet événement Merci monsieur le ministre Merci à tout le monde Je vous remercie de votre écoute attentive Monsieur le ministre Et de la télécommunication Monsieur le préfet Du département de Chesse Monsieur le sous-préfet De l'arrondissement De Chesse Nord Monsieur l'inspecteur D'académie Monsieur le directeur C'est avec un immense plaisir Que nous assistons aujourd'hui A cette cérémonie de remise De matériel informatique Hautement sanitaire A ce prestigieux institut Qui est INEFJA Ce geste Monsieur le ministre Vient démontrer De la plus belle manière Votre engagement A apporter Des solutions concrètes Aux préoccupations De nos populations Monsieur le ministre Soyez-en remerciés Et sassé que nos prières Vous accompagnent Pour plus de succès Dans votre fonction ministérielle A l'endroit De l'administration Du personnel enseignant Des apprenants Nous osons espérer Un bon usage De ce don Hautement important Pour l'institut Je serai bref Je ne saurais terminer Sans remercier Très sincèrement Tout le corps Professeur De cet institut Qui travaille A transformer Ce qu'on appelait Un handicap Une malsance En un véritable sens Pour plus de succès Monsieur le ministre De l'économie De l'économie De l'économie De l'économie De l'économie Au nom des Parlement Et de l'économie Soyez-en remerciés Soyez-en remerciés Soyez-en remerciés Bien sûr À son lieu Pour la télésion Les gènes Que nous allons Et nous allons en faire Notre propriété Avec l'accomplice De l'équipe L'équipe Que soit Les gènes Les forces Que nous venons Accompagnés Pour les Les gens Qui sont B.A.L. L'économie Pour le premier Pour le conseil Les gènes Sur le rive De l'excellence Je vous remercie Monsieur le ministre Préfé du département De Tchesse Monsieur l'inspecteur D'académie De Tchesse Madame la conseillère Spéciale Du présent De la République Ma soeur Aïssatou Merci d'être venu Aïssatou Monsieur le directeur De l'INEFJA Monsieur le représentant De la RTP Mesdames et messieurs En vos qualités Titres Grades Et rends respectifs Tous protocoles Respectés Chers invités Chères Populations De Tchesse Chers citoyens Chers élèves De l'INEFJA Mesdames et messieurs Je voudrais tout d'abord Vous adresser Mes chaleureuses Salutations Et mes remerciements D'abord Bien voulu faire Le déplacement Pour participer A cette cérémonie De remise De matériel Et d'équipement A l'INEFJA En cette journée internationale Des personnes Vivant avec un handicap Cette cérémonie Constitue un pas important Dans la transformation digitale De notre économie En prenant en compte Une large frange de la population Je veux nommer les personnes Vivant avec un handicap Elle participe d'une part A la mise en oeuvre Des directives Du chef de l'état Son excellence Macky Sall Président de la République Qui va instruire le gouvernement De poursuivre sans relâche Les politiques d'accompagnement Et d'insertion socio-économique Des personnes vivant avec un handicap D'autre part Cette cérémonie Contribue A l'atteinte des objectifs Du plan Sénégal émergent Aussi la stratégie Sénégal numérique 2025 Arrimée au PEST Élaborée de manière consensuelle Mais en accent particulier Dans l'inclusion numérique Et l'autonomisation Des personnes vivant Avec un handicap Et des femmes C'est ainsi Qu'il a mis en place Le projet Handicap et TIC Qui est nouveau Cette cérémonie d'aujourd'hui Comme vous le savez Jamais le monde N'a connu Un moment aussi important Dans son évolution technologique En termes de communauté Et de confort Dans les usages L'hyper-connectivité Caractérisait aujourd'hui Notre monde de vie Et nous assistons A la multiplication Des objets connectés Il est ainsi primordial Que les personnes vivant Avec un handicap Et les personnes atteintes De maladies rares Puissent avoir pleinement accès Et de façon autonome Aux technologies De l'information Et de la communication Ainsi qu'aux possibilités Offertes par celles-ci Mesdames et Messieurs Depuis longtemps Les personnes vivant Avec un handicap Ont leurs besoins spécifiques Non pris en compte Dans un cadre normalisé Et respectueux de leur statut Aujourd'hui L'accessibilité au numérique Devient essentielle Pour garantir le respect Du droit de chacun A pouvoir participer A un monde interconnecté Et permettre L'inclusion numérique Avec un droit ouvert A toutes les personnes Indépendamment de leur âge De leur sexe De leur capacité Ou de l'endroit Où elles se trouvent En outre La dynamique déclenchée Au niveau international A travers la publication De plusieurs textes juridiques Prône la prise en compte Des droits Des personnes vivant Avec un handicap Le secteur de l'informatique Et de la communication A été particulièrement considéré Pour la prise en charge De la problématique De l'insertion De ces personnes Notamment le sommet mondial Sur la société De l'information De plus Au niveau national La loi d'orientation sociale 2010-15 D'ici juillet 2010 Entend Comme personnes handicapées Toutes les personnes Qui présentent Des incapacités physiques Mentales Intellectuelles Ou sensorielles Durables Dont l'insertion Avec certaines barrières Peut porter atteinte A leur pleine Et effective participation A la société Sur la base de l'égalité Dans ce contexte La stratégie sénégale numérique Communément appelée SN 2025 Consacre dans son axe 1 Un axe ouvert Et abordable Et réseau Et services numériques Pour tous Sur l'ensemble Du territoire national En déclinant cet axe Elle prend en compte Sérieusement L'accessibilité Qui est une possibilité Dédiée Aux personnes vivant Avec un handicap Et leur permet De bénéficier De commodités Qu'offrent les outils Et les ressources du numérique Aussi Diverses politiques Diverses politiques Et programmes Et projets Et initiatives En matière juridique Sont initiées Pour une jouissance Effective Des droits et devoirs Des personnes vivant Avec un handicap Par l'état du Sénégal Les ONG Les associations Et les partenaires Techniques et financiers Toutefois Il est important De souligner Que l'applicabilité De ces mesures Pose problème Pour la plupart des cas Par ailleurs Plusieurs Contraintes A la jouissance Des droits et devoirs Et à l'insertion Professionnelle Des personnes Vivant avec un handicap Sont noté A savoir La discrimination Et la stigmatisation Les faibles niveaux D'occupation Productives Du fait De leurs limitations Visuelles Auditives Ou motrices La proportion Des entreprises A ne pas recruter Des personnes Souffrant De quelques limitations Etc Les difficultés D'accès Au service Des TIC Pourtant Il est établi Que les TIC Peuvent jouer Un rôle important Pour une meilleure qualité De vie Des personnes Vivant avec un handicap En effet Plusieurs facteurs Demontent La nécessité D'utiliser Les TIC Comme outils De promotion Des droits Des personnes Vivant avec un handicap Il s'agit Du fort potentiel D'emploi Qu'offrent les TIC Pour les personnes Vivant avec un handicap De l'adaptabilité Des métiers du TIC Par rapport A la situation Des personnes Vivant avec un handicap Qui demande Moins de mobilité Et d'efforts physiques Que les autres Types de métiers De l'obligation Des états signataires De la convention Relative Aux droits Des personnes Vivant avec un handicap A assurer L'égalité d'accès Aux télécommunications TIC Internet Compris Par les personnes Vivant avec un handicap Aussi Elle définit L'accessibilité Des TIC Comme partie prenante Des droits En matière d'accessibilité Toutes ces actions Font que les TIC Constituent Au moyen Parmi les plus appropriés Pour une insertion Rapide Et durable Des personnes Vivant avec un handicap C'est dans cette optique Que le projet Handicapé TIC S'inscrit Dans une prise en charge Des préoccupations Des personnes Vivant avec un handicap Et pour la promotion D'une société Dans l'information Accessible Fondée sur l'inclusion Sociale numérique Mesdames et Messieurs La cérémonie d'aujourd'hui Vient renforcer Les initiatives Prises Depuis 1992 D'un à laquelle La communauté mondiale A fait des avancées Dans la promotion Des droits Et le bien-être Des personnes Vivant avec un handicap Dans toutes les sphères De la société Et du développement En accroissant La sensibilisation A leur situation Particulaire Dans tous les aspects De la vie économique Sociale Politique Et culturelle Dans cette dynamique Nous saisissons l'occasion De la célébration De la journée internationale Des personnes handicapées Pour venir à Tchès Afin de matérialiser Notre engagement profond En faveur de l'inclusion Sociale Des personnes Vivant avec un handicap Par le numérique A travers Une semaine de formation Et la remise De matériel informatique Aux écoles Et institutions Spécialisées Des personnes handicapées Et par une cérémonie De remise Des attestations À l'issue de la formation Sur les méthodes De recyclage D'aider Aux apprenants De l'Institut National d'éducation Et de formation Des jeunes aveugles Madame et Messieurs J'adresse mes Vibrantes félicitations Et remerciements A tous les contributeurs Et aux autorités Présentes Et aux équipes Du ministère Pour les énormes Efforts déployés Afin de relever Le défi De l'inclusion Numérique et sociale Des personnes vivant Avec un handicap Ainsi que C'est le lancement Du projet Handicap et TIC Cet engagement Que nous matérialiserons Également par la proposition D'introduction Du grand prix D'un grand prix Special dédié Aux personnes handicapées Dans le cadre Du grand prix Du président De la République Pour l'innovation Numérique En vue de relever Et d'encourager Les talents créatifs Nous saluons Et encourageons Les apprenants A qui nous souhaitons Plein succès Avec le numérique Comme levier D'épanouissement Et d'inclusion sociale Je vous remercie De votre aimant Je vous remercie A la population A la population TIC A la cérémonie Et c'est que Le président de la République A l'orientation Au gouvernement Pour le ministère A l'innovation A la cérémonie A l'innovation 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 Le président de la République A l'innovation 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 Nous permettrons de leur assurer l'avenir. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative pour venir à l'INFJA, mais également pour les institutions qui ont été appeler, les enfants qui ont été vivent dans le pays, nous les formons et leur donner des matériels et des équipements. Ici, nous pouvons aider l'INFJA, nous pouvons venir. Parce que c'est un bon chasse, car j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai appris l'école. Mais également, l'INFJA, je l'ai dit au directeur, moi, j'ai des amis, moi, j'ai des amis, j'ai des amis, j'ai des amis. J'ai pris mon parcours d'élèves, dans le lycée de Maleksi, j'ai eu un ami qui a parlé d'Omar Lothaï, qui est en France, qui était en classe seconde et terminale. Dès qu'il y avait, j'ai eu le lycée de Maleksi. Dès qu'il y avait, j'ai eu un laser de la maison. Mais également, je suis venu à l'INFJA, pour partager le courrier, pour le dire, pour le dire. Moi, j'ai commencé à l'initié pour me dire qu'il y a un débat. Donc, moi, je peux le savoir. Mais également, j'ai eu le savoir, que le président de la République, il n'y a eu de l'enfance. Parce que, vraiment, le Conseil des Ministres, qui a donné des orientations, a dit que le ministre de l'Education nationale, a dit qu'il peut appeler l'école. Le ministre de l'Education nationale, également, a eu l'effort de la réhabilitation, mais également, dans l'équipement. Nous, nous sommes venus dans notre domaine, le domaine numérique. Nous savons que, le domaine, c'est un domaine, c'est un domaine, dans la formation des enfants, pour améliorer leurs capacités. C'est symbolique. nous pouvons faire des administrations, comme elles sont en train de faire des enfants, avec leurs enfants, mais également, cette initiation du bureau informatique. Donc, nous sommes venus à faire la remise, mais également, remettre des attestations aux enfants, qui ont été formés. Elles sont dans le centre Alvinossi, ou dans le centre de l'hancel, tous les autres, qui sont à l'intérieur de l'indigo, à l'INFJA. Nous sommes d'encourager les enfants. Nous avons dit que, l'internet est un débat, Mais, les gens ne sont pas en train de se dire que ce sont les fenêtres. Ce sont des choses. Mais, il y a des possibilités pour leur donner leur vie. Si on sait que si on a l'école, et qu'on sait que Dieu a été árdullé, ils savent qu'ils vont donner leur vie. Parce que vous savez que leur avenir, vous vous concentrez, C'est ce qu'il faut faire. Je vais vous parler de la salle de télécommunication et de télécommunication. Je vais vous l'équiper et renforcer le matériel. Je vais vous parler de la salle moderne. Je vais vous parler de la salle moderne. Je vous remercie aussi les enseignants et les encadres. Je vous remercie aussi les enseignants et les encadres. Je vais vous parler de la salle moderne. Ils sont dans de bonnes conditions parce que le personnel d'encadrement, au-delà des enseignants, de la salle moderne, les enseignants, les enseignants, pour que vous améliorez. Je suis allé à la salle moderne à la salle moderne. Je suis toujours venu à la salle moderne. Je suis allé à la salle moderne sur le terrain. Je suis allé à l'application de la salle moderne. Comme l'espoir de la patrie, nous sommes la jeunesse du Sénégal. Éduquez-nous, pommez-nous, donnez-nous du savoir. L'éducation, nous en avons besoin. L'éducation, nous en avons besoin. Djanu n'il ham ham, djanu n'il jali n'o, djanu n'il allo. Éduquez-nous, pommez-nous, donnez-nous du savoir. L'éducation, nous en avons besoin. L'éducation, nous en avons besoin.